Passez-moi son conseiller. Faites-moi, je risque de démissionner, on risque de démettre ton premier ministre. Faites tout, je vais l'avoir. Je vais lui dire qu'il n'est pas venu de lui-même. La situation des zones orifères, si le directeur vient, il n'a pas ce pouvoir-là de le garder. Qu'est-ce qu'il peut résoudre par rapport à nous ? Avec lui, non ? Non, moi je n'ai plus besoin de sa mission. Et puis je vais vous faire quitter tous tant que vous êtes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est quelle société d'ailleurs ? La société minière de Dignirai. Est-ce que vous avez ce kilo-là d'entretenir le directeur sans notre autorisation ? Vous avez ce kilo ? Repenez-moi. Je vous dis de me répondre. Si tu ne me réponds pas, tu vas le regretter. Est-ce que vous avez cette latitude-là, cette autorité de recevoir la direction de la zone orifère de Dignirai, sans nous tenir informés ? Non, je dis, ça c'est bien avant. Bien avant ça. Cela s'est fait il y a un jour. Tu restes à l'écoute, tu restes à l'écoute. Parce que j'ai convoqué le secrétaire général des mines. Oui, allez-y. Quand nous avons convoqué la direction, c'était pour savoir exactement ce qui se passait. C'est en ce moment que, pour son exemple, M. Le Président a demandé à M. Alfred Matos de se mettre en contact avec le lieutenant Moussa Keita. La direction était là ? C'est moi qui ai appelé, c'est la direction qui m'a appelé pour dire que Lucie est fermée. M. Le Président, nous étions en train de chercher la solution vers vous, Excellence. Vers vous, laissez tomber, vers moi, comment ça ? Vers moi, laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Les intéressés sont venus, non ? Voyez-vous ? Et vous vous refusez d'envoyer la direction à mon niveau, à notre niveau ici ? Excellence, la direction est restée avec le lieutenant Moussa Keita. Est-ce que c'est le lieutenant Moussa Keita qui vous commande des irresponsables ? Le premier ministre est irresponsable. Mais moi, je n'ai rien à faire avec vous. Vous n'avez fait que faire votre devoir. Allez voir le premier ministre. Monsieur le directeur de cabinet, son attaché de cabinet, Je crois que ton premier ministre, il ne fait pas son devoir. Il ne peut pas recevoir un responsable d'une société orifère. Sans nous voir. Ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir. C'est nous qui avons pris le pouvoir et on l'a nommé. Il n'est pas le seul Guinée, s'il te plaît. Mais ton ministre, il est gonflé. Il est gonflé. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, il n'est pas à ma disposition. Laissez tomber ça. Vous êtes des démagogues. Vous êtes des démagogues. Mais dites-le. Dites-le. Dites-le que moi, je ne suis pas dans la démagogie avec le CNDD. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'est pas kiloté pour recevoir un directeur d'une zone orifère sans nous tenir informés. Parce que ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir. Il est venu. Il a pris le beurre. Et on l'a maintes fois dit. On l'a maintes fois dit. S'il se croit premier ministre, super premier ministre, mais nous allons mettre de l'eau dans son vin. Ah, il ne fait rien. Comment il peut recevoir un directeur des zones orifères de Dingirai ? Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Ne me parlez pas de ça. Vous n'avez pas affaire à un con. Tu n'as pas à me le dire. Tu me prends pour qui ? Pour dire qu'il ne peut pas faire quelque chose sans serait. Est-ce que c'est lui qui a créé les zones orifères ? Ça l'appartient ? Il n'est pas commandé ? Vous avez son numéro de la Guinée-Bissau ? Le ministre de la Justice... Non, moi, je demande depuis qu'il est parti, il ne vous a pas appelé. Non, mais c'est pourquoi des chiens comme ça... Mais si vous êtes venu chercher l'argent... Mais écoutez, hein. Non, mais vous êtes venu chercher l'argent. Pourquoi ? Nous, nous avons le courage. Tous les investisseurs qui viennent, je ne le fais pas. Le ministre de la Défense ne le fait pas. On fait participer tout le monde. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là ? Et écoutez-moi, moi, je ne veux pas la démagogie. Ça, c'est des paroles démagogiques. J'en ai terminé avec vous. Et faites tout, faites tout. Faites tout pour que je puisse l'avoir au téléphone. Sans quoi, d'ici qu'il n'arrive, ça sera une grande décision. Voilà. Des hommes malhonnêtes comme ça, là. Qui viennent pour servir la nation. Tu peux servir les nations. Tu laisses un chef d'État. Tu laisses un deuxième vice-président du CNDD. On a fermé cette société. Parce que cette société ne répond pas aux critères. C'est de l'or qui est là-bas, à Dingiraye. Et la direction est venue. Il reste là. Il met matos. Il commet matos. Mais il est gonflé, hein. C'est un homme gonflé.